Il y a un environnement dans ces ministères de gens qui sont un peu des courtisans, qui vous tiennent la porte. Et dedans, c'est facile de se prendre, de prendre et de croire qu'on est omnipotent, qu'on a tous les pouvoirs. Il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir à ça. Et donc, moi, je suis un adepte de Montesquieu, je crois au contre-pouvoir. Et donc, je crois qu'il faut des contre-pouvoirs et que le principe de la responsabilité est un principe essentiel. Donc, après, moi, je ne souhaite de malheur à personne. Donc, ça ne vous choque pas qu'un ministre soit ensuite appelé à répondre devant la justice ? Ce sont des plaintes qui ont été déposées, qui ont été retenues par la Cour de justice de la République et qui ensuite conduisent à cette convocation qui pourrait déboucher sur une mise en examen. Ça ne vous choque pas particulièrement ? Au contraire. – La responsabilité politique, c'est une responsabilité, c'est une vraie responsabilité. – Oui, oui, bien sûr. Mais il y a aussi, on peut aussi dire que c'est une judiciarisation de notre vie publique. – Non, non, mais la judiciarisation… – Vous-même, vous pourriez vous retrouver, après tout… – Oui, il y a des gens qui ont essayé. – Inquiétés par la justice pour avoir… – Il y a des gens qui ont essayé, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501